Générique Il est tout juste 18h, c'est l'heure de s'informer sur Grand Ile TV. Soyez les bienvenus. Nous sommes le jeudi 15 mars à la lune de cette édition. Un appel à témoins lancé par la police. Et on ira du côté de la Belgique où l'émotion est encore très grande au lendemain de ce terrible accident de car. Générique Un accident est survenu ce matin à Lille à 8h10 sur l'avenue de Dunkerque. La police cherche des témoins de cet accident. Une femme âgée d'une quarantaine d'années a été renversée alors qu'elle traversait. Elle a été renversée par une voiture, une Citroën C3 qui sortait de la polyclinique du bois. Son état est jugé grave, son pronostic vital est même engagé. Si vous avez été témoin de cet accident, un numéro de téléphone est à votre disposition. Le 03 62 59 83 90 Ce jeudi 15 mars marque la fin de la travie hivernale. Les expulsions locatives vont reprendre au plus grand désarroi des associations. Que vous soyez propriétaire ou locataire en difficulté, sachez que le conseil général a mis en place un numéro vert pour vous aider. Le 0800 359 359. Sachez également que le président fondateur du SAMU Social, Xavier Emanuelli, sera à la CCI de Lille ce soir pour le carrefour de la solidarité, qui a pour mission essentielle de montrer aux étudiants qu'ils peuvent mettre leurs compétences au service d'association. Je vous le disais en titre, la Belgique est en deuil au lendemain d'un accident d'autocar en Suisse qui a coûté la vie à 22 enfants. L'émotion est toujours aussi vive et l'heure est maintenant au recueillement. A Moucron, comme dans beaucoup d'autres villes, un livre de condoléances est à la disposition des habitants. Ils peuvent se rendre en mairie pour y laisser un mot. Certains messages très émouvants sont signés à un papa ou une maman, des phrases de soutien pour accompagner les familles endeuillées. Et dans de pareilles circonstances, il est parfois difficile de trouver les mots. On est tous sensibilisés par ce fait tragique. C'est bouleversant, c'est tout ce que je peux dire, bouleversant. Et en même temps, on se met à la place des parents, des amis qui ont perdu quelqu'un de cher. La première chose que j'ai fait, c'est serrer le mien très fort quand je suis rentrée. C'était plus fort que moi. Personnellement, comme je t'ai dit, quand j'ai regardé les journaux, je n'arrive pas à finir les journaux jusqu'au bout parce que je ne suis papa, je le sens qu'est-ce que je le sens de tout le monde. C'est très dur pour tout le monde. Quand il arrive un drame comme ça, c'est atroce. Il n'y a même pas de mots pour définir ça. Cet effroyable accident a touché la Belgique en plein cœur. Concernant les raisons de cet accident, trois hypothèses sont évoquées. Celui d'un défaut technique, soit un malaise du chauffeur ou bien une erreur humaine. Mais il est encore trop tôt pour privilégier l'une de ces pistes. Le pays meurtri a décrété une journée de deuil nationale. Demain, elle sera marquée par une minute de silence à 11h. En ouvre à présent le volet consacré à la justice. Dominique Alder-Verel dit dodo la saumure pour être écoper jusqu'à 10 ans de prison pour avoir dirigé une association criminelle spécialisée dans la prostitution. C'est en tout cas le souhait du procureur de tournée qui a demandé une peine sévère. Il a également été exigé la confiscation de plus de 6 millions d'euros d'actifs. L'accusé conteste la peine et espère un acquittement total évoquant pour se défendre la tolérance faite aux établissements de prostitution alors que la loi belge interdit cette activité. Vous l'avez très certainement remarqué, le printemps commence à pointer le bout de son nez. Aujourd'hui, un grand ciel bleu a inondé la métropole lilloise. Résultat, des lunettes de soleil sont ressorties des placards et les terrasses sont bondées. Avec l'arrivée du soleil, les températures ont grimpé. On a même enregistré cet après-midi jusqu'à 17 degrés. Les beaux jours vont tout doucement remplacer l'hiver, une nouvelle qui fait plaisir. Bon pour le moral et la santé, ce joli temps réjouit tout le monde. La preuve en image. Un moral extraordinaire, ce soleil, ce beau temps, après toute cette saison de gelée et de pluie, ça nous remonte le moral. Ça fait du bien, ça fait plaisir un petit peu au moral. On reprend un petit peu de vitamine D. Un bien fou, c'est énorme, c'est grandiose. Vous voyez, je suis en terrain, j'en profite, je prends ma dose de vitamine. Ça fait plaisir, c'est encourageant à continuer pour travailler. J'ai une pause déjeuner, donc j'en profite un maximum à midi et après je dois retourner travailler. Donc c'est pour ça que j'essaye de déjeuner en terrasse le midi par ce beau temps. Y a-t-il un syndrome France Télécom à la poste ? Il y a une dizaine de jours, deux salariés se sont donnés la mort. Aujourd'hui, pour dénoncer des conditions de travail difficiles et des suppressions de postes, les employés étaient appelés à manifester dans toute la France. Dans le Nord, cet appel a été attendu. Ce matin, une quinzaine de personnes s'est rassemblée rue de Tournai à Lille, devant le siège de la direction. Selon les chiffres de la direction départementale de la Poste, le Nord connaît un taux élevé d'absentéisme et se classe même en deuxième position derrière les bouches du Rhône. Depuis ces deux suicides en Bretagne, les salariés ont constaté une escalade de mal-être. Écoutez ce témoignage au micro de Julie Sico. La situation est très tendue. Les suicides se sont passés bien sûr au courrier, pas au sein des bureaux de poste, mais au sein du courrier. Mais l'attention est telle et telle aussi à l'enseigne. L'importance, le stress est devenu un point vraiment très très dur à négocier, très très dur à maintenir pour nous, même pour nous syndicalistes. Il est très dur de faire comprendre aux gens de se calmer, de s'apaiser au sein du travail. Sur les régions lilloises, prochainement, il n'y en a pas eu récemment. Il y en a eu certains cas déjà l'année passée. Il y a eu deux cas l'année passée de suicides au sein de l'entreprise et toujours au sein du courrier. Une idée de sortie pour refermer brillamment cette édition. Le cirque Arlette Grusse a posé son chapiteau sur l'esplanade de Lille jusqu'au 25 mars. Fauves, éléphants, mais aussi trapézistes, équilibristes et magiciens vous donnent rendez-vous pour un spectacle à coupe et le souffle. Costumes, décors et musiques ont aussi été remaniés pour l'occasion. Chaque année est différente. Depuis sa création en 1985, cette grande famille d'artistes se creuse la tête pour offrir des numéros de plus en plus étonnants. Vous avez donc jusqu'au 25 mars pour en profiter. Des images signées Tanguy Lécluse. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. On se retrouve maintenant pour vos prévisions météo. On fera également le point sur vos conditions de circulation si vous apprêtez à prendre le volant. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada